Ici, villages palestiniens et à plantations israéliennes, se disputent les collines de Cisjordanie. Shlomo Niman, président du conseil régional de Gouchet-Syon, a décidé de nous faire découvrir les environs. Cette terre nous appartient, cet état est à nous. Ici, vous pouvez voir les villages arabes qui sont nos voisins, Bet-Rouma, Khalhul au loin, et Hevron. Shlomo Niman a également son avis sur le projet d'annexion. On nous a dit que toutes les implantations, pas seulement Alonjvut, mais aussi Karmetsur, passeront sous la souveraineté de l'État d'Israël. Et maintenant, on nous dit que la souveraineté israélienne s'appliquera à Alonjvut, mais pas à Karmetsur. Et donc, on ne pourra plus y construire de maisons, juste des tours. Les habitants d'un village ne peuvent pas vivre dans une tour. On ne peut pas construire un immeuble de huit étages en plein milieu d'un village. Ça n'existe nulle part dans le monde. C'est impossible de faire ça. On se moque de nous, c'est n'importe quoi. Autre implantation qui fait partie des 15 territoires et qui pourrait devenir une enclave, l'implantation d'Authniel au sud des collines des Brons. Nous sommes dans l'une des cinq enclaves des collines des Brons. Les constructions seront interdites ici. On ne pourra rien programmer. Cela revient à dire que tout va être gelé. Pourquoi ? Si la souveraineté s'applique ici, cela devrait dire que nous voulons que cet endroit soit vivant. Alors pourquoi toutes ces interdictions ? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir évacuer les lieux ? Dans ce cas-là, qu'on nous dise les choses en avance. Nous allons évacuer. La famille de Yoshaïd Amri vit à Authniel depuis quatre générations. Et ce dernier n'apprécie pas les nouvelles conditions du plan d'annexion, notamment celle qui prépare la mise en place d'un État palestinien. Un État palestinien sera une menace pour l'État d'Israël parce qu'il laissera une bande étroite de terre de 12 à 13 kilomètres entre cet État et la mer en fonction de l'endroit où il se trouvera. Mais il représentera aussi une menace pour nos habitants ici. L'opinion de Shlomo Niman et Yoshaïd Amri a beaucoup d'importance en politique nationale. Pour les habitants de l'implantation d'Authniel, cette annexion est un cadeau empoisonné. Ils n'acceptent en effet pas l'idée de vivre dans une enclave entourée par des villages palestiniens. Au-delà des collines.